bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un tout nouveau vlog découverte je me trouve à la grotte de trabuc dans le gare et je vais vous amener avec moi découvrir cette fameuse grotte qui est assez célèbre ici dans le gare parce qu'aujourd'hui il ya un événement particulier qui se passe ce soir et on va aller voir ça de plus près qu'est ce qui est cool ici c'est que vous avez également un grand espace boutique ici vous pouvez venir acheter des petits souvenirs qui sont assez cool notamment plein de petites pierres et tous qui sont assez stylés et d'autres d'autres colliers tout ça fait à partir de bains de pierre qu'on a l'habitude de trouver dans les dans les mines et tous dans les grottes donc c'est un bon point et donc la fameuse raison pour laquelle je suis venu ici ce soir à la grotte du trabuc c'est qu'il organise un événement qui s'appelle la grotte sans flammes donc non ils vont pas mettre le feu à la grotte mais en fait c'est qu'ils ont installé plus de 1600 bougies partout dans la grotte et ça lui donne une ambiance absolument magnifique déjà que la grotte de base est très belle avec tous les jeux de lumière comme on peut le voir ici le fait d'avoir ces bougies disséminer un peu de partout ça lui donne un nouveau visage qui est très très beau c'est beaucoup trop beau regardez un peu toutes ces formations là de calcaire qui a sur le sur les parois alors je sais pas si c'est exactement du calcaire mais en tout cas là avec toutes les bougies et tout franchement c'est un gros coup de coeur gros coup de coeur cette petite balade en plus pour le coup il fait super bon donc plus que là c'est ces derniers jours là on a des températures à plus de 34 35 degrés je vois pas que ça fait du bien la fraîcheur de la grotte là on est vraiment calé ici alors là je viens d'arriver sur une partie de la grotte absolument magnifique ce que juste devant moi je pense que vous pouvez l'entendre j'ai une cascade regardez ça regardez ça regardez ça en plus on en parle de celui-ci de la couleur de l'eau là et la pigment transparente sur l'eau oh la la c'est beaucoup trop beau magnifique ah franchement plus on avance dans la grotte et plus on se prend des claques visuelles là pour le coup franchement le coup de la cascade comme ça je m'y attendais pas du tout et je trouve ça assez insolite puisque la plupart des grottes que j'ai visité ben ne passait pas de cascades c'était juste des grottes comme ça très simplement naturel mais là avoir cette turquoise et tout comme ça et là cette petite cascade c'est franchement c'est pimpé pour le coup là coup de coeur je viens d'arriver dans une nouvelle partie de la grotte qui est assez insolite pour le coup alors je sais pas si vous arriverez bien à le voir à la caméra mais juste derrière moi ici on a un parterre avec des centaines de milliers de concrétions qui sont posées sur le sol on a vraiment l'impression d'avoir une forêt de sapins miniature posée juste là alors pour le coup moi je vous ai dit forêt de sapins miniature mais l'explorateur qui a découvert cette partie de la grotte qui a découvert ça justement après la seconde guerre mondiale lui il y a eu autre chose lui il a comparé ça à la muraille de chine et ses centaines de milliers de soldats bon pour le coup c'est libre à l'interprétation de chacun mais c'est pour ça que cette partie de la grotte s'appelle la grotte aux cent mille soldats je crois c'est ça ouais la grotte aux cent mille soldats donc voilà c'est franchement c'est pour le coup c'est super insolite ces millions de petits sapins là comme ça posés sur le sol je trouve ça super beau là je viens d'arriver dans une salle de la grotte qui est absolument magnifique ça s'appelle le lac de minuit et regardez un peu ça vous avez vu la couleur de l'eau ? pour le coup là on n'est pas sur du trucage photoshop ou quoi l'eau est vraiment bleue comme ça et en fait je vous explique pourquoi c'est tout simplement parce que l'eau contient du sulfate de fer en fait il y avait du fer à la base dans la grotte et quand le fer est tombé dans l'eau c'est devenu du sulfate qui a donné cette couleur les chimistes sauront de quoi je parle et là ce que vous voyez par exemple sur la paroi vous voyez un peu cette couleur orangée là ça ça s'appelle de l'oxyde de fer c'est l'oxyde de fer qui a donné cette couleur orangée et en plus bon alors déjà on a le lac là qui est méga pimpé et en plus de ça vous avez aussi des... on est chez passion voilà mince ah juste ici là vous voyez un peu cette sculpture là qui a été faite avec les concrétions et tout on dirait un papillon et là bas juste derrière moi là on a une méduse c'est franchement gros coup de coeur plus on avance dans la grotte comme je vous le disais et plus on découvre des pépites comme ça mais là franchement on est sur du niveau de l'eau des séchelles là pour le coup j'adore c'était là l'événement la grotte sans flammes pour le coup c'était super intéressant c'était super cool là de voir toutes ces bougies là parsemées dans la grotte ça lui a donné un vrai charme comme je vous le disais au tout début bah écoutez j'espère que cette visite de la grotte de Trabuc vous aura plu pour ma part ça a été un très gros coup de coeur notamment avec les différentes salles qu'on avait pu voir comme le lac du minuit avec son bleu absolument magnifique et la partie de la grotte des 100 000 soldats avec son décor lunaire là et ses petits sapins miniatures pour celles et ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur la grotte de Trabuc vous retrouverez sur mon site edicountravel.fr un article qui sera dédié que je mettrai également en description de cette vidéo je vous invite également à me suivre sur mon compte instagram edicountravel également afin d'y découvrir toutes les photos des lieux que je visite parce que pour le coup en plus elles sont vraiment pimpées et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines aventures salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz